Bonjour à tous, nous sommes dans le 51ème chapitre du tuto Solarus, qui va être la suite du chapitre 50. On était en train de faire une cinématique. Alors, jusqu'à présent, on a notre personnage qui se déplace automatiquement, avec pas encore l'animation, mais bientôt. Et je vous avais dit qu'on voulait faire venir un personnage ici et commencer un dialogue. Donc, ce personnage, ça va être Zelda. Alors, je crée mon personnage. Je l'appelle Zelda. Le sprite, alors normalement j'ai un sprite de Zelda, il est là. Ok. Donc, le sprite de Zelda, il a bien une animation stoppée, une animation de marche, donc c'est bien. Alors, l'idée c'est que, quand on arrive au bout du chemin, on va déplacer Zelda aussi. Donc, on va créer un mouvement pour Zelda, qui va être lui aussi un mouvement de type chemin. Et le chemin, il va être tout droit vers le sud cette fois-ci, donc ça va être 6. Alors, combien, quelle distance ? À peu près 2, 4, 6, 8, 10. Je fais un peu au pif, on va voir ce que ça donne. La vitesse, on va dire que c'est la même. 88. Et je démarre ce mouvement sur Zelda. Je démarre le mouvement quand Link a juste terminé le sien. Ah, ça marche. Ok, cool. Et puis, une fois que le mouvement est terminé, On va démarrer un petit timer, pour que le dialogue ne s'enclenche pas de façon instantanée, mais au bout d'une seconde, par exemple. Donc, alors, dans timer.start, vous mettez le contexte en premier, c'est la durée de vie du timer. Donc ici, on va faire un timer qui appartient à la map. Dans ce cas précis, c'est pas extrêmement important, puisque la map, le joueur ne peut pas mettre pause. Quoique, c'est-ce qu'il peut mettre pause et quitter. Si, le joueur pourrait très bien quitter, mettre pause, sauvegarder et quitter en plein milieu du timer. Et donc, vous ne voulez pas que l'effet du timer se déclenche quand le joueur est revenu dans l'écran titre. Donc, il faut limiter la durée de vie du timer à la durée de vie de la map. Donc là, ça commence à faire beaucoup de fonctions imbriquées, mais bon, c'est pas grave, ça marche. Si ça ne vaut plus pas d'avoir tous ces niveaux d'imbrication, vous pouvez déclarer certaines des fonctions au niveau du fichier, et puis donner ici le nom de la fonction au lieu de donner une fonction anonyme comme ça. Et ici, on va démarrer un dialogue. Start dialogue. On va l'appeler Donjon1.Zelda. Alors, on ne peut pas éditer les dialogues. Ah, tiens, il y a une petite heure d'encodage ici. Ah si, on peut les éditer depuis là. Je préfère quand même les éditer avec Notepad++. Donc, Donjon1.Zelda. Bon, alors là, elle dit ce que vous voulez, c'est... C'est votre jeu, votre scénario. Link, merci, tu m'as sauvé la vie. Et puis là, je ne sais pas, elle raconte la légende ou quoi que ce soit. Donc, je vais écrire blablabla. Voilà. Bon, je crois que la seconde est passée et que rien ne s'affiche. Erreur. Euh, ah, game, new value. Euh, je vais mettre ma variable game au niveau du fichier, comme ça. Hop, map get game, parce qu'on en a souvent besoin. Maintenant, je fais ça dans toutes mes maps. Enfin, ça, je le faisais déjà, et maintenant, je fais aussi ça dans toutes mes maps. Je trouve que c'est une bonne habitude. Voilà, ça fonctionne. Blablabla, blablabla, blablabla. Alors après, mon idée, c'était de faire un écran séparé. Quelque chose qui s'affiche dans un écran séparé, où elle explique la légende. Vous savez, comme quand l'arbre mojo explique la création du monde, de Ocarina of Time, il y a toute une séquence qui se passe où on voit les déesses et la création du monde, et ainsi de suite. Alors pour ça, on ne va pas vraiment quitter notre map. On va juste afficher une image de la taille de l'écran par-dessus. Alors, moi j'ai pris cette image-là. N'importe quelle image, en fait. Elle est tirée de l'écran titre de ZSDX, en fait. C'est juste pour avoir un exemple. Donc on va faire ce dossier background dans Sprite. Et on va afficher cette image au-dessus de notre map. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. On va regarder l'API. Game. Non, map. En fait, il y a un événement map on draw qu'on a sans doute déjà utilisé. Qui est appelé juste après que le moteur ait dessiné le contenu de la map. Tiens, il y a une faute ici. Je corrige cette petite faute. Du coup, alors... Function map on draw... On va faire une petite variable boolean. Donc, cinématique séparée, c'est-à-dire dans un écran séparé. Ça, ça va être une variable que je mets dans mon fichier de map. Initialiser à faux. Dans ce cas-là, je vais dessiner mon image. Et je vais mettre l'image à... Le boolean, pardon, à vrai. Juste après le dialogue. Donc là, mon image va s'afficher. Et puis l'image aussi, je vais la charger au niveau de la map. Montagne's background, puisque ça représente les montagnes. Je charge mon image. Comment elle s'appelle déjà ? Elle s'appelle night background. Hop, je copie le nom du fichier. Alors du coup, je vais l'appeler night background aussi. Et là, finalement. Hop. Alors ici, il y a un paramètre. La surface sur laquelle la map a été dessinée. Et donc, je dessine mon night background au-dessus de la map. Alors, comme cette image-là fait pile la taille de l'écran, 320 par 240, ça va recouvrir entièrement la map. Euh, non. Je vais l'essayer sur face. Voilà. J'ai déjà essayé comme ça. Ah, bah pourquoi j'ai le contrôle, là ? Euh, sûrement quelque chose qui s'est mal passé. Il va y avoir une erreur dans mon script. Alors, ligne 25, il me manque une parenthèse pour fermer ce que j'ai ouvert à ligne 22. Ah, je n'ai pas une erreur de ligne là-dedans. Bon, alors je vais essayer de tomber ça. Je vais l'ouvrir avec notre patte plus plus, bien sûr. Alors, ligne 22, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, c'est là que j'ai oublié de fermer ma parenthèse. Alors, rien ne s'affiche. Sniff, ça ne marche pas. Ouh là. Night background et nil. Ah. S'il est nil, c'est que il n'a pas réussi à se charger. Euh, voilà. Non, il n'y a pas de S. J'ai oublié de mettre le répertoire. Seul.surface.create, il charge des images dans le répertoire. Ah tiens, il y a toujours. Dans le répertoire Sprite. Voilà, donc, il y a cette image qui s'affiche. On a toujours les icônes du HUD. Alors ça, ce serait bien de les cacher. Je ne sais plus si on a prévu que le HUD soit cachable dans cet SDX. On peut le cacher. Une fonction setHUDEnabled. Ouais, là aussi. Enfin, c'est HUD setEnabled. Ok, et donc dans GameManager, je dois avoir une fonction pour y accéder. Puisque ma variable HUD, je ne peux pas la voir depuis l'extérieur. Je ne l'ai que ici. C'est une variable locale au GameManager. Ah voilà, j'ai bien un GameSetEnabled. Parfait. Eh bien, on va l'appeler. False. Après, on va refaire un autre dialogue de blablabla. Attendez, hop. Je vous rappelle que ce commentaire-là, c'est un commentaire puisqu'il commence par deux tirés. Il est très utile pour savoir la... pour être sûr de ne pas dépasser la longueur de la boîte de dialogue. Hop. On va refaire du blablabla. Mais avec une majuscule. Voilà. Et donc, dans notre petit script, on va remettre un nouveau timer. Et lui, il va afficher le second dialogue. Point. NightBackground. Voilà, vous imaginez qu'il y a des dialogues pendant la séquence en écran séparé, là. Et puis, quand ces dialogues se terminent, nouveau timer. Et on va revenir à la map normale. Je pense que vous commencez à comprendre le principe. Donc là, on va faire l'inverse de ça. On va restaurer le HUD et on va enlever l'écran séparé. Hop. Ce qui veut dire que comme vous cachez le héros, vous cachez le HUD, vous cachez tout, vous pouvez rester sur une map classique, mais faire vraiment ce que vous voulez. Là, on imagine bien quelque chose d'animé. Avec du blablabla. Alors après, ce qui serait mieux, c'est de faire un petit fondu pour passer de... pour passer entre les deux phases. Bon, on va pas avoir le temps de le faire dans cet épisode. Et puis, je... Je ferai un chapitre sur... sur comment faire un petit système de fondu ou un système jour-nuie. Ah non, j'ai déjà fait ça. Je sais plus. Enfin, bref. Ben voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais faire dans ce chapitre. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour le 52. Ciao. Sous-titrage ST' 501